Bonjour bitches ! Musique 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 Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo où je vais me maquiller avec tous mes produits préférés de l'année 2021 et euh... Dieu sait que y'a des produits que j'ai beaucoup aimé cette année parce que voilà je veux dire si vous suivez un petit peu ma chaîne quand même vous avez bien vu que j'ai testé des tonnes et tonnes de produits voilà mais y'en a quand même qui ont réussi à se surclasser dans le top parce que je suis très bon public il faut dire ce qui est j'adore beaucoup de choses dans la vie mais quand j'ai des favoris j'ai des favoris et souvent la plupart du temps c'est des favoris qui vont rester pendant très très longtemps et là en l'occurrence ces produits ça va faire quand même déjà pas mal de temps que je les utilise plutôt bien et que j'utilise même quasiment à chaque fois que je fais un maquillage peu importe le maquillage en question que je fais en gros on va juste le maquiller avec les produits que j'ai préféré cette année voilà tout simplement y'a pas de hein voilà y'a pas torsier du cul pour chier trop comment dire mais dans bien l'ensemble voilà c'était mes produits du coup que j'ai préféré cette année bien évidemment y'a des produits qui sont sortis donc du coup cette année en 2021 et qui ont percé à droite à gauche parce qu'ils sont sortis en 2021 et qui sont bien marchés et puis voilà tout simplement et bien sûr y'a d'autres produits qui sont sortis bien avant ou alors qui sont juste pas neufs en fait qui sont souvent inscrits dans les gammes permanentes des marques depuis des piges quoi tu vois mais j'ai découvert cette année et donc du coup bah c'est devenu des favoris voilà jusque là je peux pas faire mieux alors sur ce je vais éviter de parler pendant trop longtemps parce que j'ai vraiment envie de faire ça bien et surtout vite parce que je n'ai pas envie de m'arracher la tête au montage à faire le montage de cette vidéo donc de toute façon ce sera pas véritablement une vidéo tuto en détail ou quoi voilà non on va partir sur une vidéo quand même plutôt oui je montre les produits certes je montre comment je me maquille mais on va pas rester là pendant 6 ans à venir faire un truc quand même machin du coup je mets telle fin non mon creux non pas bien non 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 flemme on est pas là pour ça on est là pour montrer les favoris on est là pour dire ce qu'on en pense et voilà tout simplement on est pas là pour niaiser alors en règle générale moi la première étape de mes de mon maquillage c'est les sourcils les sourcils avant même la base parce que la base bah écoute peu importe la base que je mets en fait mes sourcils ne tiennent pas derrière ou sont moches alors donc du coup produit préféré de cette année 2021 alors vous savez que moi j'adore faire les sourcils au savon c'est ma passion dans la vie j'ai quasiment fait mes sourcils au savon pendant toute l'année 2021 donc en fait j'ai même envie limite de te dire que la technique des sourcils au savon tu vois c'est un favori clairement c'est un favori parce que moi faire des sourcils basiques tout ça machin genre juste au crayon et tout je ne peux plus il faut que ça soit plaqué en fait je préfère de faire les sourcils au max comme ça que de juste me faire des sourcils simples tu vois genre y'a pas d'intérêt si je le fais genre vraiment rapido ces sourcils c'est vraiment je valais un coup crayon et limite je préfère regarder mes sourcils naturels parce que j'ai de la chance voilà j'ai des sourcils quand même plutôt pas mal de base voilà j'ai des boy brows comme on irait dire donc maintenant clairement quand je fais mes sourcils le produit que j'utilise le plus c'est le Honey Glue de chez Pink Honey alors ça a été une découverte très très récente alors oui ça aussi y'a énormément de favoris enfin je trouve qu'il y a des favoris qui sont quand même très récents c'est pas le genre des trucs que je traîne depuis janvier de l'an dernier quoi tu vois mais voilà donc en gros y'a des produits qui vont être plus récents dans l'année comme des produits qui vont être bien plus anciens dans l'année et voilà simplement ne vous attendez pas à avoir un truc super varié quoi alors du coup j'en étais où le Pink Honey voilà voilà j'adore ce produit concrètement de base j'étais pas hyper emballé j'étais là en mode ouais ok ça a fait le même effet que le savon machin et tout mais sauf qu'en fait j'ai peut-être utilisé un petit peu trop de produit au moment où je testais le truc et en fait genre vraiment il faut vraiment mais très 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 peu de produit pour vraiment avoir un super beau fini bien plaqué bien collé moi que je kiffe j'adore plus mon sourcil est plaqué mieux je me porte vraiment clairement retenez ça de la vidéo donc voilà vous pouvez voir clairement que le produit est utilisé clairement je l'ai bien entamé là tu vois je suis limite en train déjà de réfléchir au fait de est-ce que je reprends le petit format comme ça ou est-ce que je prends directement le gros pot parce qu'il y a un plus gros pot genre un gros pot comme ça je crois à peu près je me dis quand même que je le dilapide à une vitesse quand même quelque peu pas mal alors du coup pour faire mes sourcils tout simplement goupillons jetables parce que moi les goupillons normaux je ne peux plus chaque fois que je les casse donc c'est de la merde et de l'eau voilà deux cheats sur un goupillon et c'est très largement suffisant donc vous avez sprayer deux fois de l'eau sur votre goupillon ensuite vous mettez le goupillon dans le pot et vous venez tourner contre le produit en pratique on le fait 10 secondes et on a assez de produits pour venir faire les deux sourcils voilà une fois que le goupillon est quand même pas mal bien plein de produits alors tout simplement on vient passer hop comme ça en sens inverse dans le sourcil comme ça et ensuite on vient brosser en avant enfin moi du coup je remonte vers le haut mes sourcils parce que c'est comme ça que j'aime faire mes sourcils voilà maintenant je ne peux plus faire que comme ça parce que sinon j'aime pas voilà et clairement ce truc c'est de la sorcellerie parce que ça colle quasiment instantanément voilà et ça a quand même une très très bonne tenue une tenue de vie oui non ça se dit pas mais vous avez compris l'idée bref ça a une bonne durée de vie clairement ça ne descend pas immédiatement les sourcils ne vont pas tomber immédiatement et voilà clairement là j'ai pas replongé mon goupillon dans le produit il en faut clairement vraiment très très peu bon après il y a mon goupillon qui se fait la malle parce que bah voilà moi je les casse à chaque fois les goupillons c'est super et bref voilà il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de produit pour avoir un bon rendu quoi donc moi après je plaque mes sourcils vers le haut voilà donc jusque là pas bien de pas de grande folie folie voilà simplement Alors ça c'est pas un favori mais c'est une nouveauté que j'ai pris chez Pincone justement alors c'est des peignes à sourcils mais alors du coup je vois pas trop l'intérêt parce que ok ouais d'accord ok d'accord alors en fait il faut vraiment donc plaquer le peigne comme ça pour vraiment avoir un fini ouais d'accord donc là en fait je pense que c'est un une sorte de peigne qui va venir donc du coup plaquer le sourcil tout en séparant les sourcils voilà je n'en ai pas parlé voilà et ensuite je vais prendre une spatule voilà donc ça c'est une spatule en méthode bien fou ça on peut en trouver facilement et je viens ensuite du coup plaquer avec le côté plat de la spatule mes poils de sourcils voilà comme ça et bim voilà là ça fait trois minutes que j'étais en train de filmer la séquence vidéo que vous êtes en train de voir voilà j'ai fait littéralement mes sourcils en ouais trois minutes franchement grand max en trois minutes c'est fait ensuite bien évidemment je vais remplir le crayon mais voilà clairement ça se fait en trois secondes et vous avez les sourcils plats plaqués qui vont tenir pendant allez franchement facile on peut tenir 10 heures avec 10 heures avec et voilà c'est nickel en plus c'est mignon c'est dans un petit pot de miel un petit peu de confiture voilà c'est cocasse ensuite toujours pour les sourcils bon ça c'est pas un favori plus que ça parce que c'est le seul produit que j'ai en ce moment mais du coup mon favori de cette année clairement ça a été le le so fine brow pencil de chez make up obsession je l'insère au montage voilà juste ici mais du coup voilà donc en ce moment j'ai le faux brow de chez xx révolution mais je suis pas plus fan de ce produit que ça donc je vais même pas m'attarder je vais couper la caméra je fais ça en caméra et je reviens juste après hop là maintenant que je ressemble à emmanuel chien avec les sourcils bien fait on va pouvoir passer à la base alors niveau base franchement j'en ai pas utilisé tant que ça cette année pour ce que je veux dire j'avais fait j'avais la même crème qui me servait de base c'était la crème à l'acidialionique de chez stefora je vais essayer au montage mais disons que en fait plus vers la fin d'année je me suis penché sur du coup sur des bases voilà j'ai beaucoup utilisé la impossible la impossible primer de chez wet and wild je l'aime beaucoup c'est une base que j'apprécie vraiment pas mal mais alors celle où j'ai eu un coup de coeur et je m'en suis même pas rendu compte plus que ça mais c'est en fait la slime primer donc du coup de chez make up révolution c'était la collaboration avec les simpson j'avais testé en vidéo mais en vidéo ça m'avait pas plus marqué que ça mais au final je n'ai utilisé que celle là sur la fin d'année voilà concrètement mais c'est devenu un immense favori parce que en fait cette base est vraiment très hydratante et puis en plus elle est verte alors voilà truc vert clairement slime gluant mais alors qu'est ce qu'elle est hydratante et moi après bon ça c'est une problématique personnelle bien sûr qui est propre à moi moi j'ai la peau un petit peu sèche donc du coup bah moi il me faut des trucs assez hydratants quand même tu vois alors que bon par exemple une base qui va venir matifier mon teint réduire les pores forcément c'est pas quelque chose que je recherche forcément après je sais que la impossible primer justement de chez wet and wet elle a ses propriétés là mais il y a quand même une bonne part d'hydratation dans cette base là et puis surtout elle est très très agréable mais voilà clairement la simpson là incroyable super agréable sur la peau super hydratante d'un coup et enfin je veux dire j'ai toujours eu des beaux finis avec mes fonds de teint avec et donc voilà c'est pour ça que je l'apprécie plutôt bien c'est pour ça qu'elle se classe dans mes favoris ensuite pour le fond de teint alors le fond de teint on a deux favoris mais écrasant clairement qui ont défoncé tout le monde cette année et comme par hasard ce sont deux fonds de teint de la même marque on dira pas des dequel je parle voilà le hd liquid coverage de chicatrice et le true skin de chicatrice alors le true skin je n'avais pas plus apprécié que ça au début mais au final mais qu'est ce que je l'aime oh la la il est infini nickel la couleur elle est nickel là pour s'hiver en ce moment format pompe voilà c'est très très bien bon moi c'est une couleur qui me convient parfaitement et puis alors la texture elle est incroyable mesdames et messieurs fin taille avant un temps super couvrant limite mat mais genre t'es pas desséché du tout alors ça incroyable et franchement je suis pas du genre à aller venir cracher forcément sur plusieurs marques ou quoi mais je veux dire là maintenant pour moi tous les fonds de teint genre de grandes marques genre mac anastasia huda biuchi tout ça la compagnie tout toutes les marques de cette gamme de prix là mais alors pour moi le fond de teint c'est mort en fait parce que je me dis ça tu vois je l'ai acheté genre je crois à 8 euros au portugal grand max ouais 8 euros je crois je l'avais payé 8 euros 8 euros au portugal je sais pas si on peut le trouver forcément franche je sais qu'il y a nocibé qui revend la marque mais bon après mais clairement 8 euros un fond de teint comme ça avec un fini incroyable mais alors croyez moi que je vais rester fidèle à ce fond de teint très très longtemps hein parce que je veux dire le fini est nickel la texture sur la peau est hyper agréable ça dessèche pas bon après moi je rappelle que j'ai la peau sèche mixte à sèche voilà on va se dire parce que moi j'ai quand même beaucoup de produits qui me vont mais j'ai quand même la peau tire vers le sec tu vois mais voilà pour moi je me vois pas retourner sur d'autres fonds de teint que cela alors que je me dis tu peux avoir un super fini une super qualité un truc qui te dégagne pas la peau tu peux l'avoir pour 8 euros alors qu'il ya des fonds de teint qui vont être vendus 50 balles non et puis alors le hd liquid coverage bon voilà ça c'est le fond de teint que je mets si je veux être sûr d'être hyper beau en photo genre ce fond de teint déjà bon la teinte elle me va parfaitement là on dirait pas comme ça mais en vrai ça c'est ma teinte parfaite j'ai le 10 moi j'ai le 10 dans tous les cas j'ai le 10 là c'est le 10 cool cachemire et lui c'est du coup le liquid coverage c'est le 10 light beige alors bon je sais pas comment ils font leur teint mais bref peu importe celui là c'est le fond de teint que je mets si je vais être sûr d'être bonnasse en photo clairement photoshop dans la vraie vie le truc te lisse la peau ça t'a un fini mais lisse hd vraiment genre comme qu'ils disent hd voilà et puis en plus surtout il est très très fluide et il ya une couvrance exceptionnelle clairement moi j'ai besoin de deux pompes pour faire mon visage en entier sachant que j'ai carré les joues qui sont découverts parce que je me les rase du coup aujourd'hui j'ai envie d'être bonnasse en photo j'ai envie d'être lisse donc on va utiliser le hd liquid coverage donc du coup de chicatrice alors c'est un fond de teint pipette donc voilà ça se présente comme cela il ya un peu de produit qui déborde par moment mais bon c'est pas dérangeant enfin je veux dire dans tous les cas il ya quand même une bonne couvrance je crois qu'il ya 30 il ya 30 minutes non moi j'ai le don pour faire tomber les trucs au moment il faut pas bon après l'accident d'éponge voilà on peut revenir à ce quoi je disais le truc du fond de teint c'est que donc il est en pipette comme je vous l'ai dit donc moi je vais venir en fait l'appliquer sur ma palette sheen je vais d'abord y aller avec une seule bon voilà c'est vraiment très très fluide mais c'est hyper courant franchement je sais même pas comment il ont réussi à faire ça à faire ça mais voilà c'est un fond de teint qui est hyper courant vous allez avoir la preuve en l'image Voilà un moment donné je peux te dire c'est même le truc arrive à courir mes grains de beauté qui sont bons qui sont extrêmement pigmentés certes et voilà clairement le truc est hyper couvrant le fini est nickel je veux dire il n'y a pas il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit quoi clairement voilà puis là regardez j'ai juste mis une pompe vraiment je vous jure j'ai mis une pompe sur ma palette et j'arrive déjà quasiment à faire mon visage en entier puis après bon je trouve quand même que même si on veut pas avoir une hyper forte couvrance on peut facilement doser le fond de teint pour avoir un truc pas un fini naturel bien sûr mais elle pourrait avoir une couvrance qui ne soit pas totalement extrême dans le sens je t'approche de la personne la personne a du plâtre tellement elle a de fond de teint sur la tronche quoi tu vois et surtout là il en reste encore sur ma palette donc je me dis je suis large là je peux encore descendre dans le cou ah oui aussi le truc est tellement couvrant que je parle notamment aux personnes qui se rasent voilà bien sûr si vous avez une repousse de barbe la repousse c'est caché la repousse est cachée tellement le fond de teint est couvrant donc là je dois en mettre sur mon front en évitant bien sûr d'en mettre dans les sourcils que je me suis déjà cassé le cul à faire après si vous voulez quand même mon avis pour moi je dirais qu'il vous faudrait plus le true skin si vous avez vraiment la peau sèche 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 parce que là on part quand même sur un fond de teint qui certes couvre très très bien est assez fluide sur la peau et voilà mais je veux dire ça reste quand même un fond de teint qui va finir mat donc forcément j'aurais pas besoin moi de le poudrer mais par exemple si vous avez la peau sèche va peut-être falloir que vous le poudriez moi perso j'en ai pas le besoin forcément je vais quand même venir mettre de la poudre histoire de bien fixer le tout et de faciliter les produits qui vont passer après sur mon teint bon clairement le truc est hyper courant parce que voilà là j'ai fini d'appliquer donc mon fond de teint il m'en reste encore sur la palette quand je dis que le truc est vraiment hyper courant c'est pas une blague vous avez vraiment la preuve en vidéo moi vraiment j'insiste ça c'est le fond de teint que je mets si je veux être sûr d'être comme ça en photo tu vois mais après sinon le true skin il est pas mal je pense plus pour le quotidien qu'autre chose surtout en plus il est quand même bien couvrant pas hyper courant enfin pour moi c'est hyper courant parce que moi j'aime bien avoir le teint juste initié tu vois j'aime pas les plus genre j'aime pas avoir du peint sur la gueule littéralement mais voilà alors que par exemple le HD liquid coverage bon ça c'est réservé aux photos quoi tandis que le true skin tu peux mettre ça tous les jours ensuite je vais venir passer au concealer le concealer mon favori de cette année ça a été le bound this way de chez Too Faced alors ça a été le multi use scouting concealer super coverage en teinte porcelaine alors vous allez voir que le mien il est un peu jaune donc vous allez voir que le concealer est un peu jaune sur moi mais alors mon gars il est incroyable non seulement alors il est peut-être hyper courant mais en attendant il dessèche pas du tout le contour de l'oeil voilà clairement je peux même venir faire mon deuxième oeil avec tellement j'ai de produits il est hyper courant et surtout truc qui va peut-être en choquer plus d'un plus d'un là il est meilleur que le Tarte il est meilleur que le Shape Tape je veux rien savoir le Shape Tape je crois que c'est l'un des pires concealers au monde vraiment je suis désolé mais un peu plus leur opinion je déteste le Shape Tape de Tarte je le déteste je le ai genre franchement j'aime il y a beaucoup de trucs que j'adore dans la vie mais alors quand j'aime pas quelque chose je l'aime pas je le déteste et en l'occurrence le Tarte Shape Tape je peux pas déjà non seulement le Tarte il est hyper desséchant le truc tu le mets ta peau elle est sèche mais quand je dis sèche c'est sèche alors que là le truc regardez moi ça hyper courant voilà hyper couvrant la teinte bon elle est nickel pour moi parce que bah voilà j'espère avoir choisi la bonne teinte quand même mais euh voilà clairement hyper couvrant ne dessèche pas l'oeil après bon il file un petit peu dans les plis je sais pas si on arrivera à voir à la caméra il file un peu dans les plis mais bon ça après moi c'est pas un truc qui me dérange forcément parce que je me dis bon j'ai des plis dans les yeux autant autant les embrace tu vois mais alors le truc il est tellement meilleur et puis surtout il est pas desséchant du tout enfin vraiment génial et je crois même qu'il y a plus de contenance pour un prix un peu moins cher voilà je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir voilà donc forcément moi ça part un petit peu dans les plis parce que bah moi je suis comme ça j'ai des plis sous les yeux et à vrai dire moi ça me ça ne m'importe pas plus que ça mais clairement le truc est super couvrant super beau après on voit quand même encore l'ombre de mon cerne mais ça limite tu vois ça c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça c'est pas du moins ce que je cherche forcément à couvrir mais alors le truc mais clairement il est hyper couvrant quoi enfin je veux dire voilà vous avez la preuve de l'image un peu moins cher que le shape tape tout aussi couvrant plus hydratant moi je le dis ensuite pour la poudre alors moi au niveau poudre perso je change pas ça va faire trois ans que je l'ai la poudre RCMA que j'ai transvasé dans un petit contenant parce que voilà c'est plus pratique pour moi en l'occurrence mais la poudre RCMA depuis 2019 ça bouge pas c'est toujours ma poudre préférée c'est toujours celle qui a le meilleur fini sur moi c'est celle qui ne me convient parfaitement pour mon type de peau du moins et vraiment il n'y a pas à ce temps il n'y a pas à tortier du cul pour chez droit c'est ma poudre préférée je crois limite de tous les temps même si récemment j'ai découvert enfin la Laura Mercier et la Laura Mercier je comprends pourquoi il est apprécié parce qu'elle est vrai et vraiment bien mais pour moi pour l'instant elle n'a pas encore détrôné la RCMA je sais pas si ça va être le cas un jour ou quoi mais du coup voilà donc pour la poudre moi c'est surtout la poudre que j'utilise pour le douce ou d'oeil et aussi pour faire mon teint quand j'ai vraiment envie de faire ça vite fait bien fait mais sinon après j'ai bien utilisé la poudre pressée pour mon teint parce que c'est une poudre qui s'il me semble il y a des huiles dedans pour compresser la poudre si je me trompe pas et voilà en tant que peau sèche il y a de l'huile moi ça je préfère et puis en plus ça peut apporter plus de courance et du coup moi ma poudre préférée donc pressée c'est la Too Faced la bande dissuée donc toujours en teint de porcelaine c'est ma préférée clairement je pense qu'on voit bien elle est bien entamée mais il me semble qu'elle est en train d'être discontinuée donc du coup bah ça me fait bien chier parce que j'aimerais bien trouver un remplaçant j'ai acheté la poudre de chez NYX après c'est la can stop on stop donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'espère qu'elle va pouvoir remplacer le truc j'ai testé aussi la airbrush flawless finish de chez charlotte et bruit bon voilà c'est pas mal mais ça remplace pas la Too Faced donc je vais venir faire d'abord surtout mes cernes parce que pour le teint le reste du teint j'en aurais pas forcément besoin je pense que je vais juste passer un voile comme ça pour mes cernes je vais venir utiliser la poudre du coup sur mon dessous d'oeil et aujourd'hui je vais tester donc du coup la houppette de chez autre erreur que j'ai enfin reçu donc du coup j'ai rien à tester bon de toute façon après je pense pas que je vais forcément me tromper parce que c'est la poudre qui me convient donc en principe s'il ya un problème je pense que ça sera plus du à la houppette que ça mais après je me fais pas de soucis donc voilà très cool de enfin l'avoir reçu elle est très très douce elle est quand même plutôt bien plutôt confortable molle voilà donc bon ensuite je vais venir enlever donc l'excédent de poudre que je peux avoir sous l'oeil avec un gros pinceau au niveau pinceau j'ai pas eu plus de favoris que ça cette année de toute façon j'avais fait une vidéo où je vous montrais mes favoris niveau pinceau je vous la mettrai juste ici donc je vais enlever l'excédent de poudre voilà au principe ça devrait pas je devrais pas en avoir trop mieux non ça va en dessous d'oeil est pas dégueulasse donc la houppette pour l'instant ça va c'est pas mal et donc je vous l'ai dit je vais venir prendre donc l'excédent de poudre que j'avais dans mon couvercle du coup je mets dans le couvercle de mon t-réception et je vais venir mettre ça donc sur tout mon temps je me convient pas la vie je fais ça assez grossièrement parce que voilà moi je suis ce genre de personne donc du coup qui vu que j'ai la peau sèche j'ai pas forcément besoin de trois tonnes de poudre et voilà pour le fond de taille anti-cerne on est bon ensuite étape suivante dans mon maquillage le bronzer le contouring alors moi j'ai la fâcheuse habitude de prendre mon bronzer et de faire mon contouring avec et j'ai eu la chance parce que cette année je suis tombé sur un bronzer enfin du moins j'ai eu deux favoris on va dire bronzer contouring machin et tout déjà le bronzer crème clairement le bronzer crème ça a été un hit cette année tous les produits crème de façon en général pour le temps ça a été un hit pour moi cette année mais j'ai décidé de rester sur la poudre aujourd'hui parce que par une bonne partie de l'année où j'ai utilisé plus de la poudre que de la crème donc aujourd'hui je vais vous présenter que des produits qui sont en poudre donc avant de vous présenter donc du coup mon favori ultime de l'année au bronzer je voulais montrer un favori récent c'est la nude gazon palette de chez charlotte tilbury que je sur kiffe pour faire du contouring genre franchement les fards de contour qu'il y a dedans sont incroyables genre les deux fards marrons là ils sont mais légendaires vraiment ça me donne un teint de contourer de la mort qui tue voilà concrètement j'adore le blush je suis un peu moins fan et l'highlighter pareil mais si ça reste quand même de très très jolis fards mais voilà clairement ces deux fards là je les défense en ce moment et voilà favori récent certes mais favori quand même mais c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui ce que je vais utiliser aujourd'hui c'est le art class Bayrodin de chez Too Cool For School alors ça c'était un produit coréen que YesStyle m'avait envoyé parce que j'avais fait une vidéo donc du coup avec des produits qui venaient de chez eux et du coup j'avais utilisé ce bronzer là donc en fait qui fait un petit peu office de contouring aussi parce que voilà les teintes sont quand même vraiment très très neutres on a trois teintes clairement les teintes elles me vont toutes hein c'est juste que voilà le bronzer n'est quand même pas assez foncé pour certaines carnations mais bon c'est pas grave et donc du coup j'ai vraiment utilisé ce truc là parce que voilà je sais pas ce qu'on arrivera à voir mais le truc est creusant commence à avoir le métal du pan voilà donc c'est clairement pas un mensonge j'ai vraiment utilisé ce truc donc voilà je pense avec un pinceau biseauté voilà ni plus ni moins et et venir faire mon contouring avec contouring pour 12 heures clairement ça fait l'affaire les deux en même temps voilà bon et puis vraiment preuve que j'ai utilisé le bronzer je viens de taper le pan pendant que j'étais en train de filmer donc vraiment preuve que j'ai beaucoup utilisé le bronzer et preuve que c'est vraiment un de mes favoris de l'année voilà clairement là je suis snatched ensuite pour le blush donc comme je vous l'ai dit clairement cette année ça a été le règne des produits crème mais j'ai délibérément choisi mon tricot de la poudre aujourd'hui et les blushs que j'ai beaucoup utilisé cette année ce sont ceux de chez révolution ce sont les blusher reloaded donc clairement ma passion voilà ma passion ça c'est la teinte peach bliss de toute façon vous me connaissez à force si vous me suivez déjà depuis quelques temps les blushs pêche ma passion sur terre voilà concrètement je n'aime que ça les blushs roses il y a peut-être celui de Kylie qui le voit encore tu vois et encore c'est la petite dos mais alors le rose c'est pas possible et puis d'autres couleurs en blush franchement non c'est pas ce qui me va donc voilà donc aujourd'hui on va utiliser donc celui-là de chez révolution du coup que je vous ai dit le peach bliss je prends le même pinceau parce que mon autre pinceau biseau de thé j'ai lavé aujourd'hui j'avais oublié que je filmais une vidéo voilà donc clairement ces blushs là donc du coup de chez révolution sont raillement très bien pigmentés alors là clairement il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h le truc est extrêmement bien pigmenté très très beau bien modulable si vous vraiment vous voulez forcer le blush au amort vous pouvez y aller à fond hein clairement mais il n'y a pas besoin d'y aller pendant 10 ans en blush pour avoir un très joli rendu moi là par exemple comme ça tu vois ça me suffit largement voilà après clairement voilà et puis en plus les blushs là ils sont vraiment pas chers je crois qu'ils sont genre à 4€ 4€ enfin j'en sais rien quoi et donc voilà donc là j'en mets un petit peu sur mon naseau voilà un petit peu sur le naseau parce que ben même tu sais le blush coup de soleil cette année ça a été un carton total voilà et ben sur ce on est bon pour le blush donc voilà clairement ça a été très très simple très très court mais voilà du coup les reloaded de chez révolution on peut y aller je vais fermer 4€ voilà alors ensuite avant l'highlighter parce que moi avant l'highlighter je mets toujours quoi du spray fixateur voilà alors le spray fixateur le problème c'est que le favori de la ligne que j'ai eu du coup cette année c'était le Urban Decay All Nighter alors j'ai entendu dire que Urban Decay allait fermer du coup en France donc du coup on allait plus trouver la marque en France comment vais-je faire alors que le All Nighter est devenu mon spray fixateur préféré comment on fait bien évidemment du coup j'avais deux sprays All Nighter cette année j'ai fini les deux donc là celui que j'ai en ce moment c'est le ELF que j'ai testé dans ma vidéo je testais toute la marque entière je l'aime pas je l'aime pas je vous le dis clairement je l'aime pas du tout j'aime pas comment comment il spray j'aime pas l'odeur enfin je trouve pas qu'il a un fini de fou sur moi donc bon voilà je vais pas m'attarder dessus mais sachez que c'est le spray que j'utilise en ce moment et je ne l'aime pas ce n'est pas mon préféré mais on fait avec ce qu'on a malheureusement et puis en plus il y a deux dedans là ça c'est chiant ah mais je me suis planté je viens de mettre ma soft focus bon bah c'est super bon c'est pas grave on le mettra après bon je me suis foiré je viens de mettre ma soft focus de chez Too Faced donc voilà favori ça c'est un favori qui commençait déjà David l'an dernier du coup de 2000 j'ai toujours pas capté qu'on était en 2022 la soft focus de chez Too Faced donc ça c'est dans la palette Brandy Sweater note de l'aide je crois Too Faced ça c'est la teinte centrale donc en fait c'est une sorte d'highlighter assez mat on va dire enfin dans le sens bon comment dire c'est une poudre irisé je vais chercher le mot et ça en finition par dessus un teint poudré mat pour juste venir donner voilà un petit peu de lumière je sais pas si on voit moi je le vois directement voilà juste donner la petite touche de lumière en plus qui vende dans ton teint ça voilà incontournable je ne peux pas vivre sans concrètement je crois que ça aussi le jour où ils vont discontinuer ce produit je vais en avoir marre parce que déjà en fait Too Faced qui discontinue ma poudre je sais comment alors en plus s'ils se mettent à discontinuer ça on va pas s'entendre mesdames et messieurs moi je vous le dis hein donc je mets ça très grossièrement hein donc je reviens encore avec mon spray fixateur de merde d'accord en plus la pompe elle est en train de fuir bon bah c'est super je crois que je vais foutre la poubelle je le déteste c'est officiel au moins ça ferait une excuse pour sortir mon Rare Beauty voilà bonsoir alors pour l'highlighter qu'est ce que je voulais utiliser ah ouais alors l'highlighter les gars vous pensiez sincèrement que j'avais oublié cette palette non c'est avant quoi cette palette les gars c'était Révolution qui me l'avait envoyé cet été mais alors incroyable genre franchement je vous jure hein depuis que j'ai testé cette palette bah voilà déjà j'ai fait un bruit très très cocasse depuis que j'ai testé cette palette je vous jure que je n'ai pas été payé une seule fois pour le dire mais alors cette palette tu veux briller jusqu'à vénus tu mets ça mon gars tu mets ça genre il y a clairement trois teintes il y a une très claire une rose un petit peu blush topper et ensuite on a une plus foncée euh les gars je suis désolé mais attendez vous allez voir si vous avez pas vu la vidéo je teste justement ce produit je vous la mettrai ah comme d'abord juste si tu veux briller sur 72 km tu mets ça le truc est incroyable je vous jure que vraiment avec un teint inondé de spray fixateur c'est incroyable voilà juste euh bon clairement ça euh je me noie dedans je me noie dedans c'est bon c'est clair pour vous voilà ce truc est incroyable avec du spray fixateur avant voilà juste c'est ridicule tellement je brille c'est ridicule juste aller 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 c'est bon c'est bon c'est bon voilà genre en fait non juste ouais bon bref je pense que vous avez compris que du coup c'était mon préféré ah oui alors en plus moi j'aime bien je parle d'un produit j'ai même pas son nom c'est la luminosity complexion palette de chez xx révolution c'était dans la collection bronze qui est sorti cet été donc du coup l'été 2021 voilà vous voulez briller jusqu'à perpète les oies jusqu'au village voisin jusqu'à même saturnes je dirais mettez ce highlighter là on va pouvoir passer aux yeux les enfants on va pouvoir passer aux yeux je vous ai un petit peu plus rapproché pour qu'on puisse passer à tout ce qui était aux yeux dans le détail dans du coup les paupières les paupilles voilà alors pour la base la base de chez révolution c'est mon favori de l'année j'ai utilisé quasiment que ça même si récemment je me suis remis à la base pilouise genre littéralement 97% de mes make-up sur instagram sur youtube il y avait cette base là il y avait clairement cette base là voilà bonsoir donc voilà clairement vraiment quand je vous dis 97% de mes make-up sur instagram et sur youtube c'était en 2021 c'était la base révolution juste j'ai pas d'autre chose à dire c'est ma base préférée voilà donc une fois que j'ai pu poser donc du coup ma base on va venir donc du coup passer bien évidemment vous vous en doutez à une palette fard à paupières mais alors laquelle je vais vous surprendre les amis je vais vous surprendre alors en fait le truc c'est que quand j'essayais de sélectionner mes articles préférés je me disais bon il y a énormément de palettes que j'adore il y a énormément de palettes que j'ai kiffé c'était testé cette année il y en a juste que j'ai utilisé pendant toute l'année qui n'étaient pas forcément des nouvelles mais qui sont quand même les découvertes de 2021 mais clairement je pense que cette année je peux même décerner en fait un top 3 niveau même marque tellement alors le top 3 quand même il va être un petit peu compliqué à faire parce que pour moi j'ai envie de dire c'est limite les mêmes ouais c'est les mêmes c'est les mêmes niveaux de kiffance on va dire c'est un niveau de kiffance en termes de trucs donc pour moi en termes de palettes cette année clairement mes trois marques préférées ça a été natacha denona make-up révolution beauty b et comment vous dire ça a été très dur de choisir une palette mais je pense que cette année la marque qui s'est le plus fait remarquer niveau palettes niveau fard à paupières niveau maquillage en général clairement c'est beauty b clairement pour moi c'est beauty b qui ont tout défoncé dans le game cette année niveau niveau fard à paupières niveau produits de maquillage en général sur toute l'année nous ont sorti tout délégué et bah en fait c'était aujourd'hui j'avais envie de ressortir une palette de chez beauty b que vraiment j'ai kiffé que je n'ai pas au final temps utilisé que ça du moins de depuis quand même pas mal de temps je l'ai quand même utilisé je vous rassure aujourd'hui les gars je ressors avec une immense genre d'immense plaisir la palette de yoko rallye les amis je l'avais testé en vidéo je vous la mettrai encore ici bien sûr comme d'habitude mais du coup aujourd'hui j'avais envie de la ressortir parce que ben on en a beaucoup parlé au moment de la sortie mais les derniers ces derniers temps c'est donc c'est à dire vers la fin de l'année j'en ai finalement très peu entendu parler alors que cette palette est incroyable permettez moi de le dire genre clairement une palette arc-en-ciel venant d'ayoko rallye c'était mais pas surprenant du tout mais clairement la palette est tellement bien construite du début jusqu'à la fin que voilà j'avais envie de la ressortir j'aurais pu utiliser les highlighteurs de la palette voilà qui sont très très bien vraiment je crois que cela je les préfère aux highlighteurs normaux de chez beauty bay que j'ai déjà testé que j'aime bien mais ouais clairement c'est pas mes préférés mais voilà j'aurais pu utiliser mais j'avais pas envie tout ce que je me souviens quand la palette est sortie il y avait vraiment deux teams soit team coconut glow soit sweet candy il y avait vraiment deux teams alors moi j'étais dans la team je mélange les deux parce que j'en avais rien à foutre tu vois mais voilà donc clairement on en a énormément parlé et ça fait longtemps je n'ai pas entendu parler cette palette et donc du coup j'avais envie de l'utiliser donc sur ce aujourd'hui les gars on va utiliser la yoko rallye de chez beauty bay qui n'est peut-être pas ma palette préférée de cette année mais vu que j'ai élu beauty bay marque de l'année en termes de fard à paupières je pense que je peux rendre hommage à cette palette voilà alors sur ce je vais prendre un pinceau parce que c'est quand même mieux que j'applique mes fards avec un pinceau voilà je sais pas je suis pas vous mais moi je trouve ça quand même un petit peu plus logique un 231 de chez zoéva et je vais en prendre la teinte violette de la palette qui s'appelle 1998 voilà et donc je vais venir prélever donc le petit violet sur mon pinceau et je vais venir mettre ça donc dans le coin externe de mon oeil que en fait j'ai une idée de look en tête mais est-ce que je vais réussir à le faire jusqu'au bout je sais pas du coup voilà clairement les fards beauty bay sont hyper pigmentés c'est super bien c'est vraiment de il y a tout qui va chez eux vraiment il y a tout qui va j'adore juste j'adore donc je reprends encore du fard je mets ça vraiment en oblique dans mon oeil on a essayé de faire quand même une forme assez droite voilà et j'étire quand même sur le côté voilà je viens un peu continuer dans le creux de paupières comme ça ensuite avec un a12 de chez spectrum je viens de prendre la teinte bleu de la palette qui s'appelle choux voilà choux mâché en anglais voilà et je viens de remettre ça dans le point interne de mon oeil clairement vous pouvez voir que c'est hyper pigmenté il n'y a pas besoin d'y aller 72 fois le truc est super alors je vais joindre les deux vite fait faut que ça fasse trop flagrant comme démarcation là pareil j'ai encore intensifié avec un petit pinceau estompeur je vais venir prendre la teinte lavande de la palette qui s'appelle melody et je vais venir estomper 1998 avec ensuite avec un autre pinceau estompeur je vais venir prendre la teinte glacial donc du coup c'est un verre menthe un peu et je vais venir estomper le bleu avec cette teinte là c'est quand même une gocasse franchement j'adore je kiffe j'aime bien en fait ce combo de faire violet bleu je le fais très rarement mais je l'aime beaucoup tout cas en plus moi le blanc général c'est pas une couleur que j'apprécie plus que ça dans le maquillage mais alors là je kiffe mon gars je kiffe je vais en reprendre de la base avec un pinceau plat et je viens tracer donc un cut crease qui est surpris absolument personne j'ai quand même le faire assez bas je vais essayer de le faire bas quand même pas trop remonter sur l'oeil et ensuite avec un pinceau plat je viens prendre du coup l'highlighter sweet candy et je vais poser ça sur toute la partie où j'ai fait un cut crease je sais pas si on verra bien du coup les reflets dans le fard en tout cas il est clairement pépite ce fard pour le point interne je viens de rajouter donc le fard argenté de la palette qui s'appelle pétillant et donc du coup le maquillage s'arrête là bien évidemment je rigole j'ai utilisé du vert toute l'année j'ai utilisé quasiment que du vert toute cette année et vous pensiez sincèrement que j'allais pas utiliser le vert de la palette girl girl du coup je viens de prendre donc le vert de la palette qui s'appelle acide juste ici voilà si j'arrive déjà à viser le bon pas et je vais le mettre en raté l'inférieur pour vraiment donner une petite touche de vert genre vert alien tu vois un petit peu au make-up franchement je kiffe mon make-up je le kiffe plutôt pas mal même du coup c'est pour ça que je vais venir le faire sur le deuxième oeil boum ça faisait longtemps aussi les transitions j'en avais pas fait comme ça du coup voilà donc le make-up est à présent terminé je me suis un peu foiré sur le deuxième oeil mais bon c'est pas grave j'ai envie de dire de toute façon celui là que je prends en photo toi mais tu sais voilà mais du coup donc voilà le make-up est fini on va pouvoir passer donc du coup au favori mascara bah par contre je vais me brouiller parce que j'ai bientôt plus de lumière donc je fais genre je fais genre mais voilà alors mes deux favoris mascara de cette année du coup ça a été le sky eye de chez Maybelline clairement c'est comme la base révolution il y a au moins 90% de mes make-up que vous avez vu cette année en 2021 bien sûr je t'ai rappelé il y a au moins 90% des make-up que vous avez vu cette année qui était avec le sky eye de chez Maybelline je l'adore je le kiffe je l'ai reçu gratuitement justement de la part de Maybelline et je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe il est incroyable la brosse est franchement super bien il fait une longueur t'as peur alors par contre pour le volume bon c'est pas ça du tout mais moi clairement je cherche plus à avoir de la longueur qu'autre chose le volume c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça mais voilà et aussi un autre favori un peu plus récent c'est le mascara de chez adezo beauty donc du coup c'est le glow up lui aussi je le kiffe vraiment je le kiffe mais là du coup je viens de réouvrir il n'y a pas longtemps donc du coup un autre sky eye donc c'est pour ça que je vous le montre et du coup c'est pour ça qu'on va venir utiliser donc du coup le sky eye aujourd'hui même bien évidemment je recouvre mes cils alors ça bon du coup pas favori plus que ça mais mon recouvre à celui de chez brushworks qui est beaucoup mieux que celui de chez nix et qui est moins cher que celui de chez nix je pose ça là vous en faites bien ce que vous voulez et donc on est parti pour le sky eye de chez Maybelline voilà rien qu'avec une seule couche résultat incroyable elle m'a raté l'inférieur voilà juste je pense que clairement j'ai pas besoin de m'attarder plus longtemps sur le sujet c'est un très très bon mascara voilà et puis la peau c'est super pratique je trouve et on va finalement du coup le make up vous vous en doutez avec les lèvres pour les lèvres clairement je pense que si vous m'avez suivi un petit peu toute l'année que ça soit sur youtube ou sur instagram peaches and cream vraiment peaches and cream à l'amour de ma vie les crayons sont incroyables les crayons sont super crémeux super bien pigmentés toutes les couleurs sont incroyables ah non j'ai toutes les couleurs en revanche j'avais que deux crayons du coup là c'est le borderline que j'utilise voilà donc une fois que j'ai contouré mes lèvres donc du coup avec mon crayon je peux donc venir passer au gloss meilleur gloss de la terre ils sont incroyables super bien pigmentés ne colle pas là c'est la teinte honey que j'ai borderline et honey c'est un combo que j'ai beaucoup fait cette année donc franchement je pense qu'il y a au moins elle est facile la moitié du maquillage vous m'avez vu avec ces gloss là vous m'avez vu avec ces crayons là voilà forcément et donc je vais pouvoir appliquer donc le honey sur mes lèvres donc hop ils sont super pigmentés super beau sur les lèvres ils brillent trop bien et surtout c'est vraiment des gloss pur pigment il n'y a pas de paillettes dedans après ils ont deux gloss avec des paillettes dedans je les aime bien mais je les mets pas tout le temps tandis que vraiment les basiques genre le honey et le babe c'est clairement les deux que j'ai mis plus cette année là en ce moment je suis plus honey parce qu'il est un petit peu plus foncé un petit peu plus neutre un petit peu plus froid donc pour les lèvres c'est plutôt pas mal voilà mais voilà clairement mon fabuleux donc sur ce bah le make-up est terminé ma foi donc voilà c'était mes favoris de l'année n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits favoris qu'on a en commun du coup n'hésitez pas à me le dire ça me ferait plaisir j'aime bien vous le dire et du coup voilà donc sur ce c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme à l'étude cela me ferait incroyablement plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite et activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo aussi je vous encourage à aller me socialiser sur instagram vous l'avez juste en haut à gauche ouais voilà c'est ça oui juste en haut gauche et voilà pour me retrouver en dehors de youtube voilà tout ce que j'ai à dire j'ai pas d'autres choses à dire et sur ce je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo la bise abonnez-vous